Musique Bienvenue à Né pour jouer. Découvrez comment les professionnels de l'industrie de la musique contribuent au succès des musiciers. Je m'appelle Junior Boursier et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rencontrer Mme Hélène Tiesman et Anne-Hélène Chevrette. Bonjour mesdames! Bonjour! Ça va bien? Ça va! Merci beaucoup de participer à Né pour jouer! Grand plaisir! Merci pour l'invitation! Ça me fait plaisir! En fait, votre entreprise s'appelle Hypnose du musicien. Donc, je voulais savoir, avant d'aller à ce sujet, si vous pouviez me parler de votre parcours. Si on commence par Hélène, c'est quoi votre lien avec la musique? Oui, parce que déjà, on a des prénoms très similaires. En plus, oui! Je me suis rencontrée malgré la distance géographique. Mon parcours, on va me faire assez vite, je sais qu'on n'a pas énormément de temps. D'abord, parcours extrêmement classique. Conservatoire de Paris, très compétitif, commencé très jeune, le piano à 5 ans, le conservatoire à 15 ans, les concours, après des disques, des concerts, etc. Vers 25 ans, pendant les concours internationaux, j'ai commencé à me poser sérieusement la question de la notion du mental. En me disant, je ne comprends pas pourquoi, je sens énormément de facilité d'un côté, de l'autre, quelque chose qui ne marche pas toujours. Optimisation, pourquoi ça ne fonctionne pas? J'ai rarement trouvé de réponse, en tout cas pas chez les professeurs du conservatoire. Donc, ça m'a beaucoup questionnée, ça m'a permis d'aller beaucoup chercher. Et puis, d'aller chercher aussi pas mal chez les sportifs. En tout cas, je me suis intéressée, les ténismen, tout ça. Malgré tout, c'était toujours quand même dans une quête un peu, j'allais dire, un peu difficile, un peu dure. Le côté vraiment, comment vraiment avoir le mental parfait et tout. Et je n'avais pas encore la notion de comment assumer toutes les parties de moi pour que finalement, à un moment donné, ça devienne juste, simple, cohérent et agréable. La notion de que ce soit agréable en travaillant ou en jouant en public. Parfois, les musiciens se disent, mais je ne veux pas jouer, je ne veux pas jouer en public. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas jouer en public, c'est qu'ils ne veulent pas ressentir le stress de jouer en public. Bref, donc, ça m'a questionnée. Et puis, j'ai fait plein de rencontres. Je me suis intéressée, développement personnel, méditation, etc. Ce qui m'a beaucoup questionnée. Et puis, il est parti voyager, etc. Et à un moment donné, comme pour faire le lien de tout ça, ça m'a dit hypnose. Je me suis dit, peut-être que c'est la case, le truc où je pourrais tester sur moi. Et une chose très, très drôle, j'ai cru que je venais à une workshop pour apprendre des choses sur l'hypnose. En fait, je venais à une formation pour devenir vraiment hypnothérapeute. Et je me suis embarquée comme ça. Un peu, c'est mon inconscient qui m'a embarquée avec moi. Et après, j'ai trouvé juste ça tellement extraordinairement fascinant. Je me suis dit, mais c'est une évidence, tout ça. Et ça parle tellement et ça n'existe pas. Et finalement, j'ai appris beaucoup des thérapeutes sur les thérapeutes, sur les accompagnants. Qui se faisaient beaucoup superviser eux-mêmes. J'ai eu la chance aussi de rencontrer, sur un tout autre plan, des chamanes, des gens de toutes sortes, de tout. Qui, eux, faisaient très, très attention à leur alignement. Faisaient très attention à leur ancrage. Faisaient très attention. Et je me suis dit, mais les artistes, non. On pense que c'est normal qu'ils soient un peu névrosés, un peu déséquilibrés. Un peu pas très bien dans sa peau. Et j'en ai fait l'expérience, et de fil en aiguille, de plus en plus. C'est cool d'être artiste, d'être heureux, d'être épanouie. De s'intéresser à son propre fonctionnement. Super. Merci Hélène. Et puis ici, maintenant, on continue avec Anne-Hélène. Ton parcours, ton lien avec la musique. J'ai un parcours à la base qui est classique aussi. Par contre, mon chemin de vie m'a menée à toutes sortes de rencontres musicales et des cul-de-sac aussi, qui font en sorte que, parfois, on se réoriente de façon peut-être un peu inattendue et que, finalement, après coup, on se dit, wow, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Alors, j'ai, dans ma famille, en fait, beaucoup de musiciens traditionnels. Donc, au Québec, on sait que le folklore prend une grande place. Donc, c'était quelque part dans mes racines, même si j'étais en train d'étudier le violon dans des cours plutôt classiques au départ. J'ai été acceptée à un conservatoire, mais j'ai été déménagée. Donc, j'ai eu accès, après mon déménagement, à une formation très variée, en fait, dans une ville où la musique prend beaucoup de place. Et puis, il y avait un maître de musique qui était dès maintenant, mais qui était très inspirant au niveau de l'enseignement de la musique qui m'a marquée. Et beaucoup plus tard, en fait, j'ai eu le voir à une école de violon qui a maintenant 15 ans. Donc, j'ai passé beaucoup d'années à enseigner la musique. Excuse-moi, la ville, c'est quoi la ville? Je suis bien curieux. Ah, bien, c'est à Joliette. Ah, OK. Joliette, sol de musique qu'on appelle, avec le sol en petit clin d'œil. Le sol, oui. D'ailleurs, au cégep, à cet endroit-là, il y a tout le parcours en folklore qui donne dans le cégep en musique. Wow. Donc, il y a ça. J'ai fait beaucoup de musique ancienne, beaucoup de musique baroque. J'ai fait aussi de la composition, des arrangements et particulièrement aussi d'accompagnement d'une compote avec laquelle j'ai fait beaucoup tourner. Puis, bon, Elvis Experience durant des années. Donc, ça, c'est une grosse revue populaire avec des nouvelles discrétiques. OK. En fait, c'est assez varié. Et dans tous ces domaines-là, ça donne un regard aussi sur les différents types de musiciens. Puis ça, c'est vraiment intéressant aussi de voir qu'en fait, les musiciens sont partout assez sensibles, partout assez créatifs, partout assez touchés par ce qu'on va appeler le syndrome de l'imposteur, dans leurs doutes, dans leur fragilité par moments, puis dans leur grande envie très sincère de rayonner, de partager leur part, puis de vivre effectivement comme Hélène Delville, des moments agréables de musique. C'est sûr qu'il y a aussi toute cette préoccupation qui est née de mon observation des étudiants qui, parfois, dans les cours, dans leurs pratiques, étaient vraiment habiles, étaient vraiment à l'aise. Et quand on les présente en concours, quand on les présente dans les examens, on les voit plancher, on dit « qu'est-ce qu'il y a qui ne fonctionne pas dans leur stratégie? Est-ce que sous la pression, quelque chose ne tient pas la route? » Donc, le questionnement est quand même venu de ce moment-là, mais beaucoup plus jeune, en fait, j'avais eu un examen catastrophique qui m'avait bien brassée, puis j'avais, à partir de ce moment-là, vraiment identifié mon travail en auto-hypnose pour pouvoir gérer mieux ma performance. Puis ça avait tellement bien marché que, bon, après, c'est devenu quelque chose que je recevais systématiquement, mais sans tellement savoir que ça s'appelait de l'hypnose à ce moment-là. Je l'ai su beaucoup plus tard, justement, dans une formation où j'étais là beaucoup par curiosité pour découvrir un peu comment on peut accompagner des gens qui se sentent un peu bloqués quelque part. Puis finalement, je me suis rendu compte que je connaissais le truc, puis finalement, on pouvait aller beaucoup plus loin, parce que c'était un champ d'études qui est très plaisant. Wow! Mais là, c'est moi donc, parce que là, c'est assez particulier, votre situation. Hélène, t'es en France. Anne-Hélène, t'es au Québec. Là, vous êtes retrouvée à bâtir une entreprise ensemble. Comment ça s'est passé, tout ça? C'est quoi le lien, votre rencontre? C'est drôle, ça. Bien, je vais faire un petit bout, puis Hélène complétera. Non, mais sur Facebook, un jour, je vois Hélène qui fait une interview avec Kevin Finel, qui est un formateur à l'Arche, donc à l'école du finance où elle étudie. Et puis, je trouve l'entrevue juste passionnante, évidemment, parce que c'est les mêmes préoccupations que ce que je peux avoir. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que quelques semaines plus tard, moi, j'ai rendez-vous à Paris pour monter la collaboration de l'Arche avec Coaching Québec, qui est l'école du finance au Québec, qui donne maintenant le cursus de l'Arche. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai pu dire à Hélène, wow, mais c'est tellement fascinant ce que tu fais. Mais en plus, de dire, bien, je m'en viens dans quelques semaines chez toi, est-ce que tu as envie qu'on prenne un café ensemble, qu'on discute? Je ne sais pas, juste pour voir comment on s'entend en réalité. Il n'y avait peut-être pas encore toute l'idée du projet des ateliers, de tout ce qui je pouvais en décider, mais il y avait déjà quand même une envie d'échanger, d'écouter, de créer des rapprochements, qui sereinement, c'est intéressant, quand on peut collaborer de part et d'autre. Ce qui est sûr, c'est que ça s'enrichit énormément, comme c'est très novateur, c'est très nouveau. On gagne énormément à capturer, à partager, à rassembler des expertises, des expériences différentes de nos parcours à la fois de musicienne et d'hypno. Et comme c'est très rare, c'est assez drôle parce que je pense que l'idée était vraiment sur le point d'émerger, comme en général, quand il y a une idée qui arrive, quelque chose qui arrive, il y avait comme des petites bulles parce que je voyais certains artistes, certains musiciens qui se posaient la question dans les couloirs de l'école, même d'hypnose, de tiens, ça parle. Et puis comme les gens savaient que j'étais pianiste, concertiste, la plupart disaient mais qu'est-ce que tu veux en faire, etc. Et je voyais que déjà un peu, dans plein d'endroits, ça commençait un peu à germer cette idée d'une manière presque, j'allais dire collective, inconsciemment. Et voilà, il y a parfois des trucs qui émergent. J'ai un collègue qui fait des concerts sous hypnose, qui aussi essaye d'associer dans le jazz d'une autre manière. Il y a quelque chose qui émergeait. Et puis quand j'ai commencé vraiment à en parler, à faire notamment cette interview avec Kevin, il y avait certaines personnes qui avaient très envie d'approcher ça, mais sans avoir forcément abouti quelque chose. Et quand Anne-Hélène m'a contactée, c'était assez impressionnant parce que je me suis dit, waouh, c'est quelqu'un qui a déjà fait un bout de chemin de son côté en tant qu'hypno, en tant que musicienne. Et du coup, on était exactement raccord à l'endroit où elle avait une grande expertise d'hypno. Elle avait vraiment envie, à ce moment-là, de vraiment se spécialiser pour les artistes, pour les musiciens. Moi, je venais, voilà, pareil, de commencer, d'avoir tout ce parcours de musicienne et tout. Et ça faisait juste ploc, comme quelque chose d'une évidence quand ça arrive comme ça. Et en plus, je trouve que le mélange Europe-Anglo-Saxon, le mélange France et Québec, en plus, moi, j'adore l'influence québécoise. Je me suis dit, chouette, si je peux collaborer avec des Québécois, j'adore. Donc voilà, c'était fait que de bonnes choses. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'Hélène avait une tournée de planifié juste après au Québec. Donc c'était vraiment parfait. Le timing était ajusté. On se voyait en France, on préparait les ateliers et ensuite, on donnait les ateliers et en France et au Québec. Parce que moi, j'avais à revenir à Paris plusieurs fois. Donc ça s'est enchaîné de façon extrêmement fluide. Et bon, maintenant, on est dans une situation un peu particulière où on travaille plus à distance. Mais on a la technologie qui permet de le faire assez aisément. Donc c'est génial. On pourrait dire que c'était cosmique, à la limite. Parlez-nous donc de votre entreprise, en fond. C'est quoi que vous offrez comme service, là, j'imagine au niveau de l'hypnose, mais plus en détail ? Mettons, Hélène ? Ce qu'on propose, alors du coup, c'est soit du one-to-one, un accompagnement vraiment individuel, comme les sportifs ont. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée, encore une fois, OK, les sportifs, parfois, ils préparent un challenge. Donc ça va être sur plusieurs mois, voire plusieurs années, quand un sportif se prépare aux Jeux olympiques. C'est une évidence. Il y a ça aussi qui fait que l'hypnose était relativement nouvelle depuis à peu près une dizaine d'années dans le domaine du sportif, parce qu'il y a le coaching mental, mais que l'hypnose aussi, et commencer à accéder, ça nous a inspiré de nous dire, tiens, donc sur un challenge qui peut être ponctuel, qui peut être juste une chose, qui peut être sur trois mois, six mois, ça peut être un accompagnement, voilà, soit pour un challenge, soit pour améliorer des choses, j'arrive pas dans mon travail personnel, enfin, voilà, des gens qui se disent, j'ai des problèmes de mémoire, j'ai évidemment le fameux track, le stress de la scène, comment je peux être mieux, etc., comment travailler sur ça, toutes sortes de choses, d'apprentissage, voilà, ou alors même de carrière en général, qui va être peut-être plus de l'ordre du coaching à ce moment-là même, sur qu'est-ce qui fait que pourquoi il y a beaucoup d'auto-sabotage, pourquoi il y a des trucs qui se font pas dans ma carrière, alors que, et donc là, il y a aussi un peu plus la casquette de coach, donc ça, c'est vraiment du one-to-one, et on décide si c'est une fois par semaine, toutes les deux semaines, voire plus, et ça peut être par visio, ça peut être en présentiel, ça peut être au téléphone, ça s'adapte vraiment, et c'est le principe de l'hypnose, ça s'adapte à qui vous êtes, et non pas de s'adapter à un enseignement, un apprentissage, tout ça, donc c'est vraiment, en fait, chacun à sa matière, juste à faire rayonner, et puis l'autre chose, c'est les ateliers qu'on fait ensemble, où séparément, selon, voilà, on a juste commencé un peu, à proposer à, voilà, à des groupes de musiciens qui connaissent pas toujours l'hypnose, qui veulent juste goûter un peu. Peut-être qu'Anne-Hélène pourra en dire un peu plus sur... Ben, justement, l'hypnose, qu'est-ce que c'est, comment on applique ça au métier de musicien? Donc, de façon pratique, comment vous procédez à ce niveau-là, mettons un cotype? C'est une bonne question, hein? Qu'est-ce que l'hypnose? Oui. Il y aurait autant de réponses que d'individus qui vivent la France. Mais l'idée, c'est de vraiment considérer que, en fait, l'état d'hypnose, c'est une état de conscience modifiée, donc c'est une façon d'être au monde qui est légèrement différente, voire même radicalement différente de celle qu'on a habituellement. Est-ce que ça permet, parce que c'est vraiment ça l'intérêt de... Ben, outre le fait que c'est agréable quand même, donc on peut perdre la tête, donc on peut se sentir décalé par rapport à ce qu'on a d'habitude. L'intérêt derrière tout ça, c'est que ça favorise vraiment la neuroplasticité, c'est-à-dire notre faculté à créer des connexions neuronales différentes, dans des différentes directions plus inusitées, plus spéciales. puis avec une sorte de connexion qui est vraiment députée. Ça veut dire que si quelqu'un vient avec une problématique, que c'est bien cibler l'endroit où il y a un malaise, par une expérience hypnotique, en fait, toute la vision du problème change et aussi toute la façon de connecter à toutes les ressources, donc nos qualités intérieures, notre créativité, notre côté visionnaire aussi qui peut inventer des choses qui ne sont pas nécessairement présentes à l'instant, mais qui sont source de dépassement et d'évolution, vont s'amener avec cet état de conscience hypnotique. En fait, l'être humain le vit déjà par moment, parce que dans le jour, il peut y arriver qu'on ait un genre de rêverie ou à ce moment-là, des fois, il y a une intuition très forte qui vient, ou quelque chose qui ressemble un peu à un rêve éveillé. On va en avoir aussi le temps, dans le matin, en s'éveillant juste avant de s'endormir. C'est des moments où il y a plus de symboles et les histoires qu'on se raconte se mettent à prendre d'autres embranchements. Donc, l'hypnose, en fait, c'est un état naturel, mais qu'on va choisir de créer avec la personne qui est avec nous pour ramener quelque chose de différent dans le système, n'empêcher de tourner en rond. Parfait. Hélène, oui? Pour ajouter, l'hypnose est un art, en fait. Donc, la trans, c'est quelque chose que le musicien connaît par cœur, mais il ne l'utilise pas toujours pour créer sa propre vie ou pour créer ce qu'il a envie. Parfois, il s'est très bien créé ou parfois il pourrait décupler, même si son inspiration, sa créativité. J'ai des artistes en ce moment qui sont beaucoup dans le... Oui, soit je suis inspirée, soit je ne le suis pas. En ce moment, un peu le syndrome de la page blanche comme des écrivains, comme si ça vient, voilà, je ne décide pas, etc. Et en même temps, reprendre ce pouvoir de créateur. À quel moment, comment ça fait, si je suis capable, si j'ai été capable à un moment donné de me connecter à ça, il n'y a aucune raison que je ne sois pas capable, quand je le souhaite, quand je le veux. D'accéder, en tout cas, à cette partie-là de moi. Parce qu'évidemment, c'est très subtil, très sensible. Donc, c'est vraiment créer des... comme disait Anne-Hélène, créer des connexions et créer de la reprogrammation aussi. Parfois, quand il y a eu des traumas, quand il y a eu des choses, voilà, des gens qui ont... des concerts qui se sont mal passés, tout ça. Déjà, commencer par reprogrammer parce que ça crée des croyances et les croyances créent des « je ne suis pas capable », des choses comme ça. Et l'hypnose est un outil autant qu'un art pour reprogrammer et créer du nouveau. Donc, c'est déconstruire un peu ce que peut-être certaines personnes ont construit sans le vouloir, des schémas mentaux, comme tu disais, et de reconstruire ensuite avec les bonnes connexions. C'est plus facile. On aime bien dire avec Anne-Hélène que le musicien est un hypnotiseur qui s'ignore. Et justement, on est nos premiers hypnotiseurs, alors encore plus musiciens parce qu'ils fascinent sur scène. Il hypnotise le public, le public est hypnotisé par lui. Lui aussi, il est hypnotisé et il s'hypnotise dans la mesure où il se fabrique ses croyances. Et s'il passe son temps à se dire « non mais ça, de toute façon, je n'ai pas de technique », ou « il faut travailler très dur », etc. Et qu'il y a quelque chose qui se répète parce qu'il y a une grande discipline. Parfois, je parle de l'instrumentiste souvent, mais ça peut être aussi, voilà, même le compositeur, etc. Il peut y avoir une discipline qui fait que malheureusement, parfois, les supers habitudes se répètent, mais des mauvaises habitudes peuvent aussi se répéter de la même façon. C'est un peu là qu'on va rapprocher aussi l'hypnose de ce qu'on appelle la PNL, donc la programmation neurolinguistique. Je sais que tu avais l'intention d'en parler un peu. Oui, c'était ma prochaine question. Donc, vas-y donc, s'il te plaît. Ben oui, c'est ça. L'hypnose, en fait, c'est l'état dans lequel on favorise l'installation de nouvelles stratégies gagnantes, d'angles de vues qui sont plus nourrissants, des facultés, par exemple, de mémorisation, de concentration, qui sont plus adaptées. Maintenant, outre l'état dans lequel on se plonge en transhypnotique, il y a quand même les chemins à dessiner, pas à pas, de façon stratégique, et c'est là qu'intervient le côté de programmation. Il faut qu'on ait des ordinateurs, c'est pas ce que je dis, mais c'est vraiment que quand même, on a... Il y en a qui vivent des vieilles cassettes. C'est juste une façon de répéter sans faire les mêmes choses. Donc, il y a là-dedans un enchaînement particulier, pis comme une horlogerie, on peut se dire qu'à un moment donné, s'il y a du sable dans l'engrenage, ben, il y a rien qui se passe qui fonctionne. Et qu'il faut vraiment être assez pointilleux, assez vite et perspicace pour aller détecter ce qui coince quelque part. C'est là qu'on va dire qu'on est dans le neuro, c'est-à-dire qu'on est presque comme des électriciens en train de chercher là où le courant passe mal ou passe à côté. Pis linguistique, parce que ça se fait en communication avec l'autre, donc les mots ont leur signification, comment on raconte notre histoire, ça a une signification, pis ça se fait dans la relation, donc on est vraiment dans un accompagnement. Alors linguistique, c'est linguistique dans le sens de la communication. des basses, tout ça, c'est des grandes méthodes d'intervention, mais l'idée, c'est de remarquer aussi que les musiciens sont particulièrement sensibles, qui fait que quand ils enregistrent quelque chose, ça arrive très souvent qu'ils vont l'enregistrer plus fortement, de façon plus permanente que d'autres. Donc, ils ont besoin d'aller voir quelqu'un qui a cette punesse-là, pis cette souplesse-là pour aller les rejoindre à cet endroit-là, pour pouvoir éventuellement, justement, réorienter tout ça. Et comme ils sont très créatifs, ben, ils réagissent très, très bien au fait de pouvoir inventer quelque chose de mieux. C'est vrai. Pour les musiciens qui nous écoutent, justement, qu'est-ce que ça prend aujourd'hui pour avoir davantage de succès, pour réussir en musique? Parce qu'on le sait, là, tout le monde joue du coude un peu. Il y a tellement, tellement de possibilités, mais on peut se perdre là-dedans. Mais selon vous, qu'est-ce que ça prend? Notons, je vais commencer par Hélène, Notons. Ben, ouais, ça rebondit avec... Et c'est drôle, on est vraiment connectés, parce que tu parles de sensibilité, Anne-Hélène, et c'était vraiment la chose... Ah, mais c'est ça, tu en parles. C'est qu'en effet, donc, les musiciens ont une super faculté parce qu'ils sont hypersensibles, ce qui est souvent, voilà, le cas aussi des hauts potentiels, etc. Maintenant, avec l'hypersensibilité, souvent, il y a la croyance de comme je suis hypersensible, je suis vulnérable, on va abuser de moi, enfin, dans la mesure où, voilà, je ne vais pas être capable, je vais perdre tous mes moyens, etc. Et c'est là où j'ai beaucoup appris, justement, de certaines formes de thérapie, où oui, en fait, au contraire, plus on peut vraiment utiliser sa sensibilité comme une puissance, au contraire. Et j'en viens à ça pour dire que, peut-être que ça tiendrait en un mot pour moi, comment le musicien peut vraiment être, entre guillemets, se démarquer ou en quoi, voilà, ben ça tient en un mot, c'est la cohérence ou la congruence. Et c'est tout un art, en fait, de chercher sa propre cohérence, sa propre congruence. Et c'est ça qui va faire que sa sensibilité est plus que bienvenue, c'est même ça qui, profondément, vient transmettre, c'est son art, il vient transmettre cette sensibilité-là du monde comme des antennes qu'il a. Et il est tout à fait capable en étant bien en lui, bien dans toutes les parties de lui, dans toutes les facettes de lui, et surtout pas se dire, je dois être un super-héros, un super-man, je dois être parfait, etc. La perfection, c'est justement la capacité à embrasser toutes ces parties-là de soi, ce que beaucoup d'humains font pas toujours, certaines difficultés, etc. Et à cet endroit-là, l'artiste vient justement refléter ça, offrir ça, proposer, c'est possible d'être toutes ces facettes-là. Et quand je les assume, quand c'est bien, quand c'est cohérent, quand ça communique, quand c'est accepté, quand c'est assumé, en fait, c'est juste fluide, ça circule, et c'est que de l'énergie. Dès que ça circule pas, c'est qu'il y a de la peur, généralement c'est de la peur, et là, ça ne circule plus, et on aura beau chercher à être tel musicien, à avoir plus de technique, à mettre telle robe, ou à avoir tel éclairage, ou à essayer de chanter à de telle ou telle manière, en fait, on va au contraire s'éloigner de qui on est. Et peut-être, parfois, le plus grand travail, c'est d'être au plus proche de qui on est, et c'est profondément la valeur d'un musicien. Donc, c'est pas nécessairement la cohérence dans le style ou dans quoi que ce soit, c'est la cohérence avec qui on est. C'est ça? Ben, à partir de ça, c'est ce qu'on vient transmettre. Pour moi, pour moi, ça tient vraiment dans ça. C'est pas facile, là, je dis ça, mais c'est pas si facile, là. Pour beaucoup de gens, en tout cas, que moi, je connais, puis moi aussi, je suis là, comme vous, dans le domaine, de façon différente, mais je comprends très bien. Ce qu'on remarque, c'est que quand c'est fluide, quand c'est harmonieux, cohérent, ben, il y a un geste qui vient, il y a l'attitude qui vient, il y a le prochain geste qui vient un peu tout seul, il y a la rencontre avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde, il y a des échanges qui sont faciles, et puis là, la motivation pour faire le prochain geste arrive facilement. Donc, on peut l'observer assez facilement, ça, cet alignement-là, quand les gestes viennent, quand les rencontres viennent, ça bouge. Et du coup, c'est jamais dans la force, et ça se voit même avec l'instrument, je parle d'instrument parce que je suis, voilà, je suis instrumentiste, non, chanteuse, tout ça, mais même un chanteur, ça se voit si c'est dans la force que ça va chercher la note, que ça va chercher le son, alors que si c'est dans quelque chose de beaucoup plus, dans la puissance, c'est-à-dire c'est plus de la plénitude, de la, voilà, d'être vraiment connecté à soi, à toutes les facettes de soi, finalement, c'est beaucoup plus, beaucoup plus puissant, beaucoup, beaucoup plus puissant. Alors après, c'est drôle que tu dises, oui, c'est difficile, bah, j'ai envie de dire, tiens donc, quelle croyance il y a derrière ça. C'est vrai. Bien sûr, moi, en tant que pianiste, vraiment, j'en ai fait, j'en fais sans arrêt, vraiment l'expérience, et c'est génial, vraiment, tu vois, quand je te disais, je reviens d'un concert, c'est juste extraordinaire, j'ai travaillé mille fois moins que ce que je faisais il y a quelques années, j'ai eu mille fois plus de plaisir, et je suis arrivée, c'est comme vraiment d'arriver de plus en plus sur scène, en étant de plus en plus soi-même, et se dire, en fait, il y a tellement peu d'efforts à faire. Bien sûr, il y a, à un autre endroit, il y a un effort peut-être d'aller dans son honnêteté, dans son, dans une recherche, mais c'est autrement, c'est ailleurs. Enfin voilà, je parlais vraiment juste dans quelque chose de très subjectif, mais voilà, la croyance de dire, mais c'est difficile d'être soi-même, c'est quand même drôle. C'est drôle, c'est vrai, mais... C'est pour ça que vous existez, je pense, c'est pour ça que vous, c'est pour ça que vous êtes là pour nous aiguiller, aiguiller les musiciens, justement, à mieux faire ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont déjà à l'intérieur d'eux, je pense. C'est fabuleux, je ne savais pas que ça existait, avant, il n'y a pas si longtemps, donc, je trouve ça vraiment fabuleux. Dites-moi donc, vous avez un cadeau à offrir aux gens, qu'est-ce que vous avez envie de leur offrir, Anne-Hélène? Alors, quand on était au Café Human la deuxième fois, on a vraiment pris du temps pour faire prendre des photos, pour filmer quelques capsules vidéo, quelques entrevues, il y a de ça qui est sur notre site. Oui. Vous pourrez aller consulter un site qui va être plutôt une plateforme où vont circuler aussi des outils, alors pas que de l'information sur nos services, mais aussi régulièrement sur le blog, entre autres, des pistes de réflexion, des textes inspirants, des co-clients aussi qui sont racontés pour que les gens puissent se recommettre, peut-être un cheminement qui sont là. Donc, déjà sur le blog, il y a plein de choses. Hélène adore écrire, donc, ta plume t'y retrouve abondamment. Donc, il y a déjà plein de cadeaux d'Hélène qui sont là-dessus. Quelques-uns des miens aussi. Mais il y a un vidéo qui peut être peut-être le premier à s'approprier comme outil personnel avant d'entrer sur scène. qui est un vidéo que je présente avec un ancrage multiple de pré-performance. Alors, ce sera ça le cadeau officiel du jour, sachant qu'il y a beaucoup plus à aller chercher aussi via la plateforme et en s'inscrivant à la newsletter, évidemment qu'il y aura moyen aussi pour les gens qui sont intéressés d'être nourris de façon assez régulière, d'avoir la respiration du bois, d'avoir des nouveautés. On va être assez vivant, tout ça. Dans le fond, les gens n'ont qu'à cliquer sur le lien en haut ou en bas de l'écran pour avoir accès à la gratuité. Puis votre site web, pour le nommer, c'est bien hypnosedumusicien.com. Voilà. Super. Donc, allez voir ça. Donc, Hélène, tu avais envie de dire quelque chose? Non, juste qu'en effet, c'est nouveau. Comme tu disais, tu disais, je ne connaissais pas, je ne savais pas que ça existait. Personnellement, s'il y a 20 ans, il y avait eu ça, si j'avais trouvé ça, des fois, je me dis ça aurait pu changer ma vie. Non, enfin, ma vie est parfaite telle qu'elle est. Si t'empêches, que, ouais, j'aurais vraiment aimé et en fait, ce que j'ai envie de transmettre, la façon de coacher, voilà, l'hypnose, tout ça, tout, c'est comme un puzzle qui se fait, c'est clairement ce que moi, j'aurais voulu, éventuellement, plus jeune, recevoir. Donc, voilà. Bien, merci infiniment. Donc, Hélène Tisman et Anne-Hélène Chevrette de hypnosedumusicien.com. Allez voir ça. C'est super intéressant. Deux belles personnes. Un gros merci pour votre générosité puis votre temps. Donc, on se dit à bientôt. Passez une belle journée. Un gros merci. Au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2